bonjour les amis aujourd'hui je veux terminer avec moi dans un site où nous avons un projet que nous voulons développer je ne vais pas te donner le nom du projet tu vas le découvrir au fur et à mesure là nous avons déjà été sollicités plusieurs fois par des grossistes qui sont intéressés par ce secteur d'activité et depuis nous n'avons pas répondu nous n'avons pas répondu nous étions en train d'analyser pourtant nous avons tout le potentiel qu'il faut pour pouvoir exercer dans ce secteur là donc je t'amène sur le site et arrivé sur le site tu vas voir de quoi est-ce qu'il est question tu as vraiment la route est catastrophique et après ça je vais te parler un peu de du secret d'un vieux entrepreneur qui continue toujours à entreprendre malgré le fait pas malgré j'aurais plutôt voulu dire bien qu'il ait déjà 70 ans mais le monsieur ne s'arrête pas c'est à dire l'entrepreneuriat là c'est comme une drogue en fait c'est comme une drogue il a déjà la liberté financière mais il continue à entreprendre cependant il y a un pan qui ne parvient pas à maîtriser c'est un pan qui ne dépend pas forcément de lui parce que vous savez tout ce qu'on bâtit en tant qu'entrepreneur c'est pour laisser à notre progéniture c'est pour laisser à notre progéniture et lorsque la progéniture n'est pas intéressée par ce qu'on fait ce serait une erreur monumentale de ne pas les amener vers notre secteur d'activité dès le bas âge parce que dès qu'ils atteignent déjà un certain âge le plus souvent à partir de 25 ans ça devient très compliqué de leur amener dans un autre secteur d'activité donc je vais t'en parler tout à l'heure et je profite pour te montrer un peu là où nous sommes en train d'aller pour filmer un peu l'état de la route ça c'est l'état de la route où nous sommes en train d'aller bon c'est une route où depuis on avait déjà arrêté on avait déjà déterminé depuis dans les projets dans les livres d'exécution depuis une pipe dans le plus le budget d'investissement public c'est où devait être viabilisé depuis longtemps jusqu'à présent c'est pas le cas c'est ça le pays on fait avec comme j'ai l'habitude de dire mon neurone personne va fuir c'est ici qu'on va abattir tous nos milliards quand j'ai dit c'est ici je ne parle pas d'un pays fixe je parle de l'Afrique parce que vous savez j'ai étudié aussi la maxime de notre frère Rodel qui dit le Cameroun c'est notre quartier et l'Afrique c'est notre pays quand je parle de notre pays je parle de l'Afrique voilà c'était une petite information et on se retrouve tout à l'heure devant l'immeuble le site où je suis en train de t'amener autant dit plus par rapport au projet tout à l'heure je vais vous abonner au lieu où nous avons implémenté le projet j'ose amener tout de suite pour que vous puissiez voir les travaux que certains de nos confrères font et je exhorte tous mes confrères d'essayer de tendre vers l'excellence afin que nous offrons ce qu'il y a de meilleur à nos populations africaines que tu sois en Côte d'Ivoire ou Sénégal où que tu sois cherchons toujours l'excellence des amis il faudrait pas que le travail que nous effectuons nous afro que ce soit ce qui est le bas de gamme que les gens de l'autre côté se disent toujours que lorsque nous avons exécuté quelque chose ce serait moins bon en fait c'est à dire que notre baromètre devient ce qui est médiocre il faudrait plus que ce soit cela donc je t'amène tout suite déjà le projet va porter sur sur l'eau bien sûr et là je vais juste te montrer ça et après je vais te revenir avec cette histoire qui me touche comme je vous disais tout à l'heure lorsqu'on était dans le véhicule lorsque nous investissons pensons à la relève pensons à la relève je vais t'en parler tout à l'heure donc là maintenant on va te montrer le java qui a été fait par un de nos confrères ça date de longtemps en fait parce que ici nous sommes dans un building qui a déjà fait plus de je pense plus de trente ans plus de trente ans dans ce forage ici ce forage date de plus de trente ans et aujourd'hui nous voulons viabiliser ce forage parce que en fait ce site-ci a une particularité que nous avons la pose lente sous le sol et vous savez il n'y a rien de plus magnifique que la pose lente la roche volcanique qui filtre énormément l'eau qui nous permet d'avoir une très bonne qualité d'eau un peu comme dans les zones qui n'ont que le socle rocheux donc viens filmer pour qu'ils puissent voir comment est-ce que le monsieur a fait le regard et il a taillé le tueur au plus bas regardez vous même lorsqu'on taille le tueur à une telle dimension dès qu'il y a un petit débordement dès que l'eau se verse un peu ça pollue le forage voilà la conséquence donc plus jamais ça s'il vous plaît mes chers confrères plus jamais ça plus jamais ça s'il vous plaît s'il vous plaît je vous en supplie plus jamais ça quand c'est comme si on dit qu'on a fait un puits amélioré pour quand vous avez fourré parfois on a fourré plus de quatre vingt cinq mètres comment ça peut être un puits amélioré simplement parce que avec ce système de regard on peut toujours avoir des infiltrations d'eau ce qu'il faut faire il faudrait au moins ce que le tueur sorte jusqu'à une certaine hauteur jusqu'à une certaine hauteur une certaine hauteur et il faut un bouchon il faut le bouchon mais c'est peut-être l'enseigne que même s'il ya un ruissellement d'eau ici que cela ne puisse pas s'infiltrer parce que déjà au préalable on aurait déjà assuré l'étanchéité ici en coulant le béton tout autour de la tête du puits vous voyez les amis c'est extrêmement important dieu merci au plus pour tout cela donc si toi aussi tu veux diagnostiquer ton fourrage pour savoir si ça a été bien fait tu veux contrater au plus pour tous on se fera l'honneur de venir faire un diagnostic d'un fourrage et au besoin le développer et après fait une analyse physico-bactériologiques et chimiques maintenant je dis je n'aime pas dans les profondeurs du projet qui sera exécuté ici mais vous allez le voir parce qu'en fait une de nos maladies nous africains c'est que nos idées le plus souvent restent seulement idées et pourquoi parce que vous savez dès lors que tu parles d'une idée qui a déjà un sentiment de satisfaction oh tu n'as pas encore compris donc il est souvent mieux que lorsque nous avons des idées aussi grandes soient telles que nous essayons de la penser mûrement et après lorsque nous avons commencé l'implémentation à ce moment là nous pouvons commencer à en parler oui il sait qu'il ya des gens qui vont me dire non c'est pas toujours c'est pas toujours vrai il faut en parler afin que ceux qui ont déjà fait et qui ont échoué t'apportent leur point de vue je suis d'accord ça je suis d'accord mais il faut en parler dans un cadre restreint il faut pas en parler aux yeux de tout le monde faut pas le faire en mon vision tant pour moi donc le projet vous allez le découvrir au fur et à mesure nous allons continuer à travailler là dessus maintenant je vais te parler la vidéo va peut-être être un peu longue je pense on sera peut-être tous les quinze minutes je pense mais c'est important c'est important les amis pour tous ceux qui ont plus de 35 40 50 70 ans c'est extrêmement important dès lors que vous êtes un entrepreneur vous êtes un save management vous êtes un homme d'affaires si vous avez déjà plus de 30 ans je suppose et que vous avez déjà des enfants il faudrait que vous commencez à les intégrer dans ce que vous faites mes amis mes amis ce que je suis en train de vous expliquer aujourd'hui je ne parle pas de quelqu'un que je connais non vous parlez de mon papa mon papa et pour cela on va sortir d'où nous sommes et on va vous présenter à peu près un de ce qu'il a fait parce que ça c'est c'est une des choses qu'il a déjà eu à m a réalisé autant pour moi et ensuite je vais vous donner la leçon à tirer de là je connais pas encore temps pour donner pour cette vidéo mais je sais qu'il ya un gros enseignement à tirer là dedans mais on va sortir et je vais maintenant vous dire ce que vous devez faire dès lors que vous entrez dans le monde des affaires ou bien dès que vous commencez à construire votre patrimoine c'est qu'il faut faire impérativement et urgentement à tout suite Dans une de mes vidéos, je vous ai parlé du pire investissement à faire en Afrique. Et cette vidéo avait fait couler beaucoup d'encre. Aujourd'hui, je vais revenir sur cet investissement-là. Mais cette fois-ci, pas dans le sens où c'est le pire investissement à faire, mais plus dans ce sens où, lorsqu'on est en train de réaliser nos investissements, lorsqu'on est en train de bâtir notre patrimoine, nous devons tenir compte de notre relève. Qui sont ceux qui vont prendre la relève ? Je me retrouve là sur le site de mon papa. Et là, vous avez un building, vous allez voir ça en insert. Vous avez un building de deux niveaux, bien costaud. Et vous avez un autre qui est en train d'être achevé, tout juste derrière moi-là. Le problème, en fait, c'est que ce que le papa est en train de faire, il n'y a pas les gens qui sont en train de prendre la relève. C'est pour ça que le building, qui est juste à côté de moi, est tout vieux. Il ne produit pratiquement rien. Parce qu'il n'y a pas les gens qui sont en train de prendre la relève. Et pourquoi ? Parce qu'en fait, le papa étant commerçant, s'est battu dans son secteur d'activité pour être ceux parmi les meilleurs et par conséquent. Vous savez, le commerçant n'a pas pour vocation d'être un très grand homme d'affaires. Surtout lorsqu'il a l'impression qu'il est un peu limité en termes de connaissance. Mais Dieu merci pour celui-ci, ce n'était pas le cas, parce que c'est quelqu'un qui aimait apprendre. Et comme il aimait apprendre, ça l'a permis de grandir. Ce qui fait donc qu'il a fait de grandes choses, comme ce que vous pouvez voir. Ça, ce n'est qu'un. Il y en a d'autres. Mais là où il y a le hic, c'est la relève. Parce que lorsqu'on a déjà 70 ans, il n'y a plus la force pour pouvoir penser et mettre en œuvre. Donc, le conseil aujourd'hui, c'est que toi qui es entrepreneur, et bien toi qui es jeune homme d'affaires, peut-être ton premier n'est à 9 ans, 10 ans. Et tu te dis peut-être que non, c'est quand il va avoir 22 ans, 25 ans, que je vais commencer à lui faire entrer dans mon secteur d'activité. C'est une erreur. Il faut le commencer le plus tôt possible. Même s'il a 9 ans. Moi, je me rappelle, je partais vendre à la boutique à l'âge de 9 ans, 11 ans. J'ai déjà commencé à vendre la boutique. Donc, il faut le faire le plus tôt possible, mon ami. Il faut le faire le plus tôt possible. Parce qu'après, pour qu'il prenne la main, pour qu'il entre dans le métier, ça sera compliqué. Puisque lui-même, il est aussi en train de se construire. L'enfant est aussi en train de se bâtir. Il a ses rêves. Il a ses aspirations. Mais si tu n'as pas pris la peine de lui montrer que, si tu t'investis dans ce que je suis en train de laisser, on va pérenniser cela de génération en génération, afin qu'il comprenne que ça appartient aussi. Si je ne le fais pas, ça va produire un résultat comme ce que je suis en train de vous parler présentement. Je dis merci à la nature, merci aux ancêtres, merci à Dieu, qu'aujourd'hui, nous sommes en train de prendre conscience et nous sommes en train de changer la donne. Nous sommes en train de changer la donne. Nous sommes en train de vouloir viabiliser les choses. Nous sommes en train de vouloir structurer ce que le papa a fait dans son temps. Donc, voilà ce que je voulais partager pour toi aujourd'hui. Avec toi, Audi, je vais te dire à la prochaine vidéo. Et surtout, donne toujours le sourire et s'il te plaît, lorsque c'est enrichissant, partage la vidéo, like la vidéo, abonne-toi. Et pour tous tes moyens de forage d'eau, tu connais l'adresse. Contacte Autopotos en Afrique, que tu sois au Bénin, que tu sois au Cameroun, que tu sois en Côte d'Ivoire, que tu sois au Sénégal. Contacte le meilleur, afin que, via notre réseau, nous t'apportons le meilleur service, en ce qui concerne la création de ta source d'eau totale. C'était Constantin, ça va étudier la prochaine vidéo. Ciao, ciao !